L'expressionnisme subjectif Il y a une ligne qu'on appelle l'expressionnisme subjectif, qui est très explicite, une ligne contemplative, qui est très importante dans la collection, une ligne popiste à voir avec la culture populaire, la ville, les nouveaux médias, etc. Et une ligne musique-son, qui est aussi très représentée dans la collection contemporaine. Les quatre séquences de cette exposition renvoient aux lignes de la collection d'art contemporain, c'est-à-dire des lignes qui sont plus sensibles que proprement conceptuelles, mais qui existent de façon structurelle pour la collection contemporaine. Et on essaie de juxtaposer des œuvres fondamentales qui correspondent à la démonstration voulue. Alors, quand on prend le cri de Mouk, et qu'on regarde le cri de Bacon, et qu'on voit la façon d'Ange Werbeck, qui est moins connue, on induit de ceux qu'on connaît le dialogue possible, bien sûr. En cassant les règles de l'époque, la provocation est payante, c'est-à-dire que c'est cette provocation-là même qui les a imposées définitivement comme référence et qui perdure finalement. Aussi bien, on a le cri de Mouk, qui a dit une fois pour toutes, je crois, et en cassant toutes les règles stylistiques, j'allais dire, de l'époque. Et je crois que chacune des lignes est devant moi. Malévitch, Odko, c'est la même chose. Et Giacometti, avec une ligne dans l'espace qui définit la solitude définitive de l'être dans le monde, tous ces artistes-là ont constitué en effet des repères, des repères par rapport à tout ce qui existait avant. Je crois que l'ouverture de cette collection à Paris mobilisait l'intérêt, c'est certain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501